– Bonjour Pascal. – Bonjour Steve. – Et merci de nous rejoindre en direct, vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Pascal, alors que le nord continue d'être visé par le Hezbollah, notamment dans la région de Métoula, Benyamin Netanyahou affirme aujourd'hui que l'armée israélienne est prête pour une action d'avoir agueur au Liban. – Oui, le Premier ministre israélien s'est rendu ce matin à Kiryat Shmona. Il est venu constater les dégâts causés par les incendies qui ont ravagé plus de 1500 hectares en Haute-Galilée et sur le Golan, provoqués par les bombardements incessants du Hezbollah. Le chef du gouvernement a notamment rencontré les pompiers et les services de sécurité qui ont mis 48 heures à maîtriser les feux. La terre a brûlé ici hier et je suis heureux que vous ayez réussi à éteindre les incendies, mais la terre a aussi brûlé au Liban, a affirmé Benyamin Netanyahou, ajoutant « nous sommes préparés à une action très puissante au nord ». Hier soir, le cabinet de guerre s'était réuni pour discuter justement de la situation sur le front nord, alors que le mois de mai a été marqué par les plus forts bombardements du Hezbollah depuis le début de la guerre. C'est hier aussi que le chef d'état-major de Tzal avait estimé que l'on s'approchait du point de décision sur le front nord et que l'armée était prête à lancer l'offensive si elle en recevait l'ordre. Le cabinet de guerre n'a annoncé aucune décision, mais le gouvernement devait valider aujourd'hui le relèvement du seuil de réservistes mobilisables de 300 000 à 350 000 jusqu'à la fin du mois d'août, un renfort d'effectifs qui pourrait se révéler indispensable si une guerre ouverte ou une offensive militaire contre le Hezbollah devait se produire. Pascal, c'est dans ce contexte de tensions au nord et d'incertitudes sur la possibilité d'un accord indirect avec le Hamas que le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Benvir menace de fragiliser la coalition Nathanieu à la Knesset. Oui, les relations ne s'arrangent pas au sommet de l'État. Après le ministre des Finances, Bezal El Smoutrich, qui accusait ce matin le chef d'état-major de Tzal de bloquer une offensive contre le Hezbollah sur le front nord, c'est au tour de l'autre leader nationaliste de la coalition de faire la grève du vote. Itamar Benvir a ordonné aux députés de son parti, puissance juive, de ne plus suivre les consignes de vote de la majorité à la Knesset tant que Benyamin Netanyahou n'aurait pas divulgué tous les détails du plan en vue d'une trêve avec le Hamas et de la libération des otages. Ce n'est pas la première fois que Benvir a recours à cette technique de désobéissance parlementaire pour faire pression sur le Premier ministre. Itamar Benvir et Bezal El Smoutrich sont opposés au plan que le président Biden a présenté il y a quelques jours comme la proposition israélienne. Les deux ministres nationalistes considèrent que cela équivaudrait à une défaite face au Hamas et menacent de faire tomber le gouvernement si l'accord était conclu. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous en direct depuis Jérusalem. On peut vous réécouter sur Radio-J.fr. Bon après-midi et à demain. Adieu.